Mon invité Olivier Dion est sollicité de partout et il est archi-bookier. Après un premier single lancé en avril dernier en France, 3 600 000 vues, j'ai regardé ça, c'est juste énorme. C'est impressionnant, bravo franchement même moi je fais moins en vues. Il y a un album au Québec, un premier album au Québec, vous allez le voir sur TF1 dans Danses avec les stars 6 et sur scène dans les trois mousquetaires jusque là, c'est vrai, c'est un gros planning, t'es d'accord avec moi Olivier ? Tout à fait, oui. Planning chargé mais j'ai une solution, faire une émission de 2 en 1, une sorte de package quoi en fait, je m'explique. Nous pourrons appeler cette émission Danse avec les trois mousquetaires. Voilà, ce serait un condensé de Danse avec les stars et des trois mousquetaires et là tu gagnerais du temps. En un show, t'as fait… C'est mieux quand même. Ouais, pas mal. T'es toqué-booké. T'es très important du temps, t'es en prêtage dans mon équipe. Moi je t'apporte des solutions Olivier. Ouais, je suis comme ça, si je peux t'aider, moi je t'aide. Franchement, c'est une bonne idée moi. Danse avec les trois mousquetaires, moi je prends. Franchement, je prends. Très très bon. Mon invité Olivier Dion, on est super content de t'avoir Olivier, franchement. Hé, mais hé. J'ai une question. Ouais, vas-y, pose la question. Ça va, ça va flasher tout le long ? Ça va flasher, je sais pas, je sais pas. Bah écoute, c'est comme sur la route, il y a des radars ici. On est flasher en fait, tu vois. Ok. On va peut-être faire quelque chose, ouais. On va couper, on va faire quelque chose. Est-ce qu'elle a le truc là-bas ? Moi je suis content de t'accueillir, ça c'est vrai. Je suis vraiment content. Par contre, dis à tes followers tout ça d'arrêter d'envoyer des mails. On pose une question en interview au lieu de Yé Dion. Putain, on est à saille de questions, tu sais quoi ? Bah qu'est-ce qu'ils ont ? Bah ils sont actifs. Bah ils sont plus actifs. Attends, ils sont boppés. Continuez, continuez-y. Arrêtez, mais pas trop, pas trop. Parce que les mails, on ne pouvait plus nous. Donc comme ça, c'est toi le beau gosse de l'émission en fait. Bah c'est easy. Pour une fois, j'ai de la concurrence, c'est génial. J'ai de la concurrence, c'est génial. Merci du compliment. Non mais franchement, ça c'est un truc franchement. Mais t'as pas marre qu'on me dit ça ? Bah j'en ai pas marre. Non mais en fait, c'est gentil en fait. Bah oui, c'est sympa, c'est vrai. C'est pas méchant. C'est vrai. Mais si t'avais voulu ne pas être le beau gosse de l'émission, alors que je la fasse dans sa crista. Comme ça, j'ai refusé, j'ai pas voulu la faire. T'as revu un concurrent en fait. Mais j'ai pas voulu la faire. Merci. Je le fais pas. J'ai pas voulu. Non et sérieusement, c'est plus du bonheur là dans sa crista. Franchement, est-ce que t'as un petit peu les pépettes là ? On va revenir après, mais est-ce que t'as un petit peu les truyamettes à zéro là ? Je commence à sortir les petits papillons là. Ah les petits papillons, ça y est, il commence à arriver ? Oui, mais beaucoup, beaucoup d'excitation. Vraiment, je sens que tout ça commence à prendre forme. Les répètes commencent, il y a eu les conférences de presse déjà. On va en reparler les répètes. Non mais c'est génial. C'est une belle aventure qui commence. Mais en tout cas, je te sens en pleine forme. Oui, je suis en pleine forme. On m'avait dit, tu verras, il est très fatigué, il faut être sympa avec lui. Mais non, ils disent n'importe quoi les gens, ça va, regarde. Oui, mais bien sûr. Il faut pas écouter ce qu'on dit. Parfois on est fatigué un peu avec les voyagements et tout. Mais là, ça va, je suis bien, je suis installé, c'est parfait. Oui, parce que tu étais où il y a pas longtemps ? J'ai vu un tweet là, tu étais à... J'étais au Maroc, j'étais à Gazir pour le concierge pour la tolérance. Avec les trois mousquetaires et puis... Tu seras tolérant pendant une interview avec moi aussi. Je vais, je vais, bon. En essence, ça va, je me sens très tolérant. Ça va. Olivier, pendant cette interview, tu nous promets de dire la vérité et toute la vérité. Oui. Aucun. Oh là, 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 je te sens pas du tout. Là, je te sens pas du tout. Bon, écoute, moi, je vais, si je sens que tu me dis pas la vérité, je te reprendrai. Ok ? Ok. Là, on va attaquer un dossier. On a eu ton contrat de danser avec Esther. On a eu ça, d'accord. Nous, on a eu ton contrat. D'accord. Et franchement, c'est du costaud. Non, n'arrête pas, tu la loues ou pas ? Moi, je vois pas ça, je fais très confiance à mon équipe, je regarde jamais mes contrats. Ok, nous, on l'a lu, nous. Nous, on l'a lu. Donc, voilà. Donc, je te dis ce qui est écrit, on a pris les passages importants. Donc, dans l'émission, en prime, tu ne pourras pas dire ça, j'achète. Ça, tu peux pas le dire. Ils veulent pas. C'est réservé à quelqu'un d'autre. Si tu vois Laurent Gronach, donc le nouveau présentateur de l'émission, Laurent, tu ne dis pas « Ouah, t'as maigri ». Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ça, il ne faut pas que tu le dises. Ça, il y a des études comme ça, ça ne faut pas que tu le dises. Il ne faut pas que tu dévoiles que tu gagnes 50 000 euros pendant l'émission, pour la durée de l'émission. Ça, tu ne le dis pas. Sur le plateau, tout ça, non, tu n'en parles pas. Tu ne le dis pas. Non, parfait. Encore ça, personne ne saura que tu as gagné 50 000 euros. Non, on n'en parle pas de ça. C'est quand même, c'est beaucoup pareil. Je ne sais pas. C'est ce qu'il y a avec nos contrats après. Je ne sais pas. Tu sais, c'est les contrats de chez nous. Ce n'est pas forcément dans sa clé. C'est ce qu'on a de nous, mais on lit des fois n'importe quoi. Il ne faut pas te dire à Sandrine Kétier durant l'émission. Il n'est pas là aujourd'hui dans l'émission. Qui ça ? Dans l'émission. Ah d'accord. Tu n'es pas là aujourd'hui avec nous ? Voilà, c'est l'ancien animateur. Tout ça, tu ne dis pas. Tu ne te mets pas dans l'émission. Non, non. Il n'a pas gagné. 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 Donc, tu ne le fais pas. Et en cas de mauvaise note de Chris Marquez, là, on va être d'accord, tu frappes. Tu peux frapper si tu n'es pas content, mais sous la ceinture. Parce qu'avec le pupitre, après, on ne verra pas les coups. Donc, si tu frappes Chris Marquez, c'est sous la ceinture. Voilà. C'était ton contrat. Tu avais fatoulu, quand même, on dirait. Bah, non, mais tu vois, il y avait quelques lignes qui m'avaient échappé, d'ailleurs. Mais bon, je vais essayer d'être du doux. J'adore. J'adore. Donc, voilà, dans ton actus, c'est danser avec les artistes. Les trois mousquetaires sur scène. Ça, ça commence en septembre l'année prochaine. C'est ça ? Exactement. Il y a déjà des dates. Voilà. C'est le combien ? Tu te rappelles ? Le 29 septembre. Le 29 septembre. La première pour trois mois à Paris. Ensuite, on part en tournée dans toute la France. Et ça, franchement, c'est pareil. Ça va être que du bonheur. T'aimes bien partir comme ça en tournée, en groupe, en bande ? J'adore. J'ai pas vécu d'expérience souvent. J'ai eu plusieurs projets de groupe. Je l'ai vécu avec Astarac chez moi. On est parti en tournée partout dans le Québec en 2012. Et puis, non, c'est toujours des belles expériences. Vraiment, on devient une famille. On se promène et on va voir les gens dans différentes villes. C'est vraiment super. Tu as contact facile avec les gens ? Oui. Normalement, oui. J'aime beaucoup quand les gens viennent me voir, qu'on puisse discuter et tout. Globalement, quand les gens te rencontrent comme ça, qu'est-ce qu'ils ont comme première question qui pourrait être la plus fréquente ? Ce serait quoi ? Est-ce qu'on peut prendre une photo ? On peut faire un selfie ? Ok, on fait. Souvent, tu as la question. D'ailleurs, je te pose la question pour en faire un après. Je suis obligé. Donc, dans les trois bousquetaires, il y a Brian Zébac qui a fait d'ailleurs danser avec les stars. Il y a Damien Sarg qui l'a fait aussi et qui avait été coachée par Candice Pascal. Exact. Qui est avec toi en fait la coach. Est-ce qu'ils t'ont donné des conseils pour l'émission ? Oui, ils m'ont donné des conseils. Sérieux ? Ils m'ont surtout bien dit de bien me préparer parce que ça allait être beaucoup de travail et beaucoup d'efforts. Damien m'a donné des conseils différents sur Brian. Damien m'a dit qu'il faut que tu te prépares, ça va être très difficile. Physiquement, quand il dit difficile ? Damien a eu un peu plus dur que Brian, je crois. Il est arrivé là, lui, c'était un danseur pro. Il m'a dit qu'il allait à la cool. Il dit, t'arrives là et tu vas tout apprendre au fil du temps et tout. Donc, il m'a dit, j'ai confiance en toi. Vas-y. Et donc, voilà. Mais les deux m'ont dit, attention, prépare-toi, ça va être beaucoup de boulot. Et physiquement, vous avez dit que ça va être dur ou techniquement ? Plus physiquement ou plus techniquement ? Les deux en fait. Parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps. De répètes. De répètes, oui. Et de tout. Parce qu'il y a les répètes, mais il y a tout ce qui tourne autour. Donc, il y a les tournages. Exemple, ce week-end, je vais en mettre les portraits. Il y a toutes sortes de trucs. Les interviews. Les interviews, il faut que tu réalises les bons interviews. Pas les nôtres. En principe, tu l'as fait, c'est pas grave, mais il fallait éviter de nous choisir. Comment ça se passe, les répètes pour les trois bousquetaires ? Ça va, ça se passe très bien. Donc, présentement, on fait beaucoup de promos. On en est déjà. On commence à apprendre à manier l'épée. Cours des scrims. J'ai vu ça. J'ai vu des vidéos. Des répètes avec des danseurs. On commence à monter des numéros pour la promo qu'on fait sur scène. Bientôt, on aura un petit séminaire avec les metteurs en scène. On va vraiment découvrir le spectacle. Parce que pour l'instant, on ne connaît pas le spectacle. Les répétitions vont vraiment commencer. Tu es d'Artagnan. Ça, ça, je sais. Je suis d'Artagnan. Ça, on le sait. C'est un grand bonheur. Pas de cachet. On sait que tu es d'Artagnan. Et tu avais déjà fait un petit peu de... Des scrims ? Oui, j'en avais jamais fait. Et j'y prends goût. Sérieux ? Oui, j'aime bien. On apprend vraiment à manier l'épée, comme ils le font dans les films. Et puis, on apprend à comment construire un combat. Comment ça se fait. On sera un petit combat tout à l'heure d'épée. Parce que j'en ai ramené. Voilà. Moi, si on peut faire plein de choses, on les fera. T'inquiète pas. Est-ce qu'il y a une scène que tu redoutes dans la pièce, les trois musquetaires, à jouer ? Pas pour l'instant. Pour l'instant, non. Pas du tout. Il n'y a pas une scène un peu plus difficile dont on a déjà parlé ou que tu as découvert ? Non, parce que je ne connais pas encore comment le spectacle va être construit. Évidemment, on se fie à l'histoire d'Alexandre Dumas. Mais non, après, je n'ai pas encore de scène que j'appréhende. D'accord. De toute façon, je ne sais pas ce qu'il faut lui faire peur. C'est ça qui m'inquiète, moi. C'est que je ne sais pas. Rien ne m'inquiète. Tout va bien. Mais moi, je l'adore. Mais moi, je t'adore déjà. On dit go with the flow. Fonce. Avance. Avance. Calcule pas. C'est ça ? Cinq en anglais, je peux dire, ça sert. Tu connaissais avant Brian Zebat et Damien Sarr ? Je ne connaissais pas. J'avais entendu parler des deux un peu. Mais je ne les avais jamais rencontrés. Puis on a commencé à boire ensemble récemment. Et puis j'apprends à les connaître. Ils ne sont pas très sympas. Ils sont super. C'est ce qui est difficile. Oui. Surtout, je crois que Damien, il est horrible. Très très lourd. On en a parlé. Mais les deux sont super. Ils sont super sympas. Ils sont super sympas. On les avait dans l'interview. Je les adore. Et surtout, il y a David Vann aussi qui joue le robot pour tous. C'est vrai. C'est super. En forme très belle équipe présentement. Et il y a Roberto aussi. Tu vas dire son nom ? Roberto sur les hauts. Sur les hauts. Roberto, si tu nous regardes, c'est super sympa. C'est super sympa. C'est un chic type. Oui. Et donc là, vraiment, ça a été… Mais comment tu fais ? Est-ce que tu arrives mentalement à séparer les trois mousquetaires de Danse avec les stars ? Bien sûr, les deux sont deux projets complètement différents. Par contre, les deux vont… Danse avec les stars va m'apporter probablement beaucoup pour les trois mousquetaires. Je crois que l'apprendre à danser, l'apprendre à différencier les collégraphies… Exact. Ça va certainement m'aider à apprendre d'autres choses pour les trois mousquetaires. Donc, je le dis souvent dans ce métier, tout ce qu'on apprend peut être complémentaire à autre chose et puis nous amener ailleurs. Donc, c'est super d'avoir de faire des goûts. Qu'est-ce qui te met plus de pression ? Les primes de Danse avec les stars ou septembre 2016 où tu vas arriver sur scène face à des publics qui vont être importants ? Avec un texte à connaître, des placements sur scène à connaître ? Évidemment, pour l'instant, la pression, je la sens beaucoup plus avec Danse avec les stars. C'est plus proche. C'est plus proche. Ça arrive très très bientôt. Le premier prime est dans moins de deux semaines. Je ne sais pas quand sera diffusé cette vidéo aussi. Nous, on met du temps dans six mois, je pense. Dans six mois ? On a déjà terminé. Voire un an. Donc, on fait ce qu'on peut. On est qu'un peu. Qu'est-ce que tu veux ? Non, mais je comprends. Oui, c'est ça. Et puis, donc, voilà. Mais les trois mousquetaires seront sûrement… Évidemment, ce sera beaucoup de pression, mais on a beaucoup de temps pour se préparer. Et puis, on va rêver de près. En tout cas, je sens que tu as envie… C'est marrant. Dans tes yeux, on sent que tu as envie d'y être déjà. Non, mais ouais. Parce que quand c'est long comme ça, c'est toujours plus dur parce qu'on a envie de ça. Ça fait quand même longtemps. Ça fait presque un an que je sais que je fais le rôle d'Artagnan. Mais là, tout commence à prendre forme. C'est ainsi le sens. Mais c'est quoi cette histoire-là ? Tu veux jouer à Broadway maintenant ? Mais c'est quoi cette histoire ? Tu veux jouer aux trois mousquetaires à Broadway ? Mais c'est génial ! Tu sais pourquoi je dis ça ? Oui, parce qu'on a mis une version anglophone du premier single « Je t'aime, c'est tout ». C'est vrai. On l'a pas mis au complet. On a mis un extrait. Ouais, c'était un petit extrait. Et puis, non, en fait, c'est que les producteurs ont beaucoup d'ambition avec ce spectacle. Ah non, c'est pas une boutade. C'est sérieux quand vous dites ça. Bon, moi, oui, c'est pas très sérieux, mais je veux dire que… Non, mais… En fait, ça pourrait le devenir. Je ne sais pas. On pourrait… Je crois que… On aimerait bien… Les producteurs aimeraient bien exporter le spectacle. Donc, on commence déjà à faire des tests avec des chansons en anglais. Alors, Candice Pascale, franchement, moi, je la trouve super parce qu'on l'a interviewée en vidéo. On mettra le lien, d'ailleurs. Et Candice Pascale, en fait, elle nous a fait un scoop, en fait. Ça a été la première à nous dire, nous, elle des people, qu'elle était en couple avec le footballeur Clément Chanteau. Ouais. Footballeur de Bordeaux. Est-ce que tu savais déjà ? Oui, j'y avais. Est-ce que tu es déçu ? Parce qu'elle est super belle quand elle est. Est-ce que tu es déçu ? Trèsiment déçu. Candice, il est déçu. Ben voilà. Non, non, mais non. Je ne veux pas que son copain, son ami… Il n'est pas très… Il n'y a pas de risque. Non, non, mais il est un peu freluqué Clément. Non, je fais des blagues. Non, mais moi, je te défends si t'embêtes Clément. Non, mais elle est super belle. Franchement, quand on dit ça, elle est super belle. Non, mais Candice, elle est super. Elle est super gonfier. Et puis, déjà, il y a une super belle chimie qui s'est installée. Je crois que ça rend une belle complicité. Ah, ça, pour l'alchimie, j'ai vu. Ça, j'ai vu des vidéos, ça, pour l'alchimie qui s'est installée. Ça, elle s'est installée, l'alchimie. Il n'y a pas de problème. On a eu tous les deux un bon feeling. Et puis, je crois que c'est important. Parce qu'on va passer beaucoup de temps ensemble. Ouais, ouais. On va travailler beaucoup. Donc, déjà, de travailler avec quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas très bien, c'est… C'est difficile. C'est difficile. Elle est dur ou pas ? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant… Parce que tu débrouilles bien, peut-être ? Ben, je crois que je me débrouille bien. Ah, Candice ! Hé, voilà. C'est bien pour elle. Non, mais pour l'instant. Ça ne fait que trois jours. Donc, on ne s'en bat pas trop. Trois jours déjà ? Ça ne fait que trois jours. Alors, il n'y a pas eu le temps d'être toujours. Vous connaissiez un petit peu Candice Pascal ou pas ? Non, pas du tout. Tu regardais l'émission dans cette question-là ? Je n'avais pas regardé. Parce que je ne sais pas chez moi à Montréal. D'accord. On n'a pas l'émission non plus. Alors, non, je ne connaissais pas vraiment les anciens. Et en réalité, tu as regardé ? Pour être un peu au courant entre guillemets. J'ai regardé un petit peu. Donc, j'ai vu des vidéos sur YouTube et tout. Ok. D'accord. J'ai posé une question. Mais elle va être pour Candice Pascal. Donc, tu es Candice Pascal. Ok. D'accord. Candice. Pascal, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu... Non, mais tu veux que je le joue ou pas ? Tu fais très bien, Candice. Donc, Candice, que penses-tu du petit Holivision ? Alors, je crois qu'il n'essaie pas quand même. Il est pas mal. Bon, il ne connaît pas grand-chose la danse. Ça va être un bon défi pour moi. Mais bon, je crois qu'il apprend... Bon, il apprend bien. Il apprend assez vite. Mais après, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il pêche sur quoi, là ? D'accord, toi, sur quel type de danse il va avoir du mal ? Euh... Sur les danses... Je ne connais pas encore trop toutes les danses. Alors... Il va avoir du mal sur la majorité des danses. Mais je crois qu'il a l'air d'un gars qui travaille fort. Alors... Donc ça, c'est un côté positif. C'est bien pour toi, Candice. Voilà. Si, il travaille déjà, c'est bien. Alors, merci, Candice. En tout cas, franchement, tu fais bien, le Candice, hein ? Non, pas mal, hein ? Ah non, non, mais là... Ça fait trois jours qu'on est ensemble. Je suis sorti. Voilà. Allez, danse avec les stars. Franchement, c'est très physique. Nous, on a eu pas mal de candidats à l'émission. Et là, je blague pas. C'est vraiment très, très dur. Oui. Souvent, ils sont épuisés à la fin de l'émission. Toi, tu es très sportif, à la base. Qu'est-ce que tu pratiques comme sport ? Je fais beaucoup. En fait, j'aime bien être actif, tout simplement. Alors, bon, je m'entraîne quand même beaucoup en salle. Je fais du vélo aussi l'été. J'aime bien aller faire du sport avec des amis, jouer au tennis, etc. On m'a dit que tu faisais de la pétanque en sport, moi aussi. C'est des bêtises ou pas ? Ouais, mais pétanque, j'adore la pétanque. C'était ce qui est responsable, c'est ça que j'adore. Donc, alors, on résume, en fait. Donc, le gars est franchement obligé de Dion, sportif, mannequin, beau gosse, artiste complet, un album, un single. Non, alors là, tu vas regarder la caméra. Moi, je vais m'effacer un peu. Tu vas regarder la caméra, parce que moi, je n'en peux plus là. Je veux que tu me donnes des défauts parce que je commence à avoir des putains de complexes, là. Je veux vraiment que tu me donnes deux, trois défauts que tu as parce que je n'en peux plus. Si tu es parfait comme ça, moi, qu'est-ce que je fais sur terre ? Non, je ne suis pas parfait. Vas-y, alors, je me retire un peu. Allez, deux, trois. Tu as des défauts, j'en suis sûr. Vas-y, face caméra, dis-nous. Qu'est-ce que ça peut être comme des défauts ? Allez, je me retire. Comme tout le monde, je peux être paresseux, parfois. Je peux être très paresseux, en fait. Mais l'avantage, en fait, c'est que quand j'ai quelque chose qui m'intéresse beaucoup et pour lequel j'ai beaucoup d'intérêt, je me donne un fond. Pour le reste, c'est plus difficile. Je peux être un peu indiscipliné, procrastinateur. Mais il y a quelque chose pour lequel je me donne un défi. Ça, c'est ça, j'y vais. Un peu de défauts. Tu vois, tu as donné deux ou trois défauts, je me sens mieux. Parce qu'à force, t'imagines, mets-toi à ma place aussi. Bien sûr. Tu es à côté d'un gars qui est mannequin, danse avec Esther, les trois mouscuteurs sur scène, il est connu au nom des selfies. Moi, je suis là, je commence à lui demander qu'est-ce que je prends comme qualité. Non, ça va, t'inquiète. Ça va ? Ouais, ouais, on va trouver quelqu'un qui... Tu me vois des qualités un peu ou quoi ? Euh... Ok, bon, ça, bon, ça, bon, ça. Tu vas te dire. Là, 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 c'est aucune... Il y a une personne qui va prendre une photo avec toi ? Non. Il y a quelqu'un qui va prendre une photo avec... Tu vois, il ne dit même pas. Non, non, non. Mais je lui dis, non, personne. De toute façon, c'est simple, personne n'aime. Si toi, tu peux un peu m'aimer à la fin de l'interview... Je trouve que ta mère, ta mère. Elle m'a aimé. Euh... Je suis trop de conneries. Maintenant, c'est fini. Euh... Est-ce que franchement... On dit beaucoup de tueries dans cette entrevue. Mais c'est normal. Non. Mais c'est des contrats, voilà. C'est... Voilà, on est là pour détendre les gens. Ouais. Et nous, on est vachement détendus, je trouve. Ouais. Et pourtant, on est filmés, hein. Euh... Il y a des choses que je vais garder en plus. Que je ne devrais pas. Mais que je vais garder. Euh... J'adore. Euh... Gagner dans ce que c'est ça. Est-ce que tu penses de le gagner et succéder à Ryan Bessetti ? Ou est-ce que tu vises peut-être pas si haut ? C'est quoi ton objectif, en fait ? Euh... J'ai envie de me rendre le plus haut possible. Le plus haut possible, ouais. J'ai envie de... Moi, j'ai envie de me dépasser, en fait. J'ai envie de... De me donner à fond. De voir jusqu'à où je peux me rendre. Euh... Euh... Et voilà. Et ensuite... J'ai envie de t'amuser. C'est de passer du bon temps. C'est de m'amuser, principalement. Mais après, c'est de me dépasser. Donc, euh... Pour l'instant, j'ai beaucoup de plaisir dans tout ça. J'ai envie que ça se poursuive le plus longtemps possible. Et évidemment, avec Candice, j'aimerais bien qu'on... Qu'on puisse se rendre au final. Ouais, pour Candice, déjà. Ben oui, ben oui. Et puis, voilà. Donc, euh... Quand tu t'en vas dans des trucs comme ça... Mais tu sais qu'elle n'a jamais gagné. Si tu pouvais gagner lesquelles, t'imagines un peu ? Ça serait super. Ouais. Mais bon... Ben écoute, moi j'ai des petits cachets miracles. J'ai des petits cachets miracles que je te les donnerai à la fin de l'émission. Peut-être que vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que toi tu penses. Tu verras. Notre-Dame. N- Sous-titrage Société Radio-Canada